Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle playlist dédiée à l'explication du cours de français au niveau deuxième année du cycle collégial. Dans cette vidéo, je vous parle du lexique relatif au théâtre. Une pièce théâtrale est une œuvre littéraire comme le roman, la poésie, mais elle est différente de ces derniers par le fait qu'elle est destinée à être jouée par des acteurs. Je répète, une pièce théâtrale est une œuvre littéraire comme le roman, la poésie, etc., mais elle est différente de ces derniers par le fait qu'elle est destinée à être jouée par des acteurs. Elle se compose de plusieurs grandes parties qu'on appelle actes. Je répète, une pièce théâtrale se compose de plusieurs grandes parties qu'on appelle actes. Si on vous demande c'est quoi un acte, vous allez dire que l'acte est une division de la pièce qui correspond à un même décor. Traditionnellement, une pièce se divise en trois ou cinq actes. Les actes eux-mêmes sont découpés, sont divisés en scènes. Je répète, les actes eux-mêmes sont découpés en scènes. Donc vous devez savoir un autre mot relatif au théâtre, qui est la scène. La scène est chacune des plus petites divisions d'un acte dans une pièce de théâtre. Je répète, la scène est chacune des plus petites divisions d'un acte dans une pièce de théâtre. Une nouvelle scène commence chaque fois qu'un personnage entre ou sort de la scène. Je répète, une nouvelle scène commence chaque fois qu'un personnage entre ou sort de la scène. Par exemple, dans la pièce de théâtre intitulée « Des parents dans l'embarras » que nous avons dans le manuel scolaire, on a dans la première scène comme personnage « Le père et la mère », mais une fois qu'un nouveau personnage qui est Martin y entre, on passe automatiquement à la scène 2. De même, le mot « scène » signifie aussi l'espace de jeu d'une pièce de théâtre. Je répète, le mot « scène » a un deuxième sens. On dit « scène » pour le lieu où jouent les acteurs d'une pièce. Prenons maintenant l'extrait d'une scène de la pièce que vous avez dans votre manuel scolaire « Intitulez des parents dans l'embarras » pour découvrir d'autres mots relatifs au lexique du théâtre. Comment on appelle-t-on l'échange entre les deux personnages ? Je répète, comment on appelle-t-on l'échange entre les deux personnages ? C'est très bien, cette partie du texte théâtral constitue ce qu'on appelle le dialogue. Donc le dialogue est la partie du texte théâtral constituée par tout ce qui est dit par les acteurs. Je répète, le dialogue est cette partie du texte théâtral constituée par tout ce qui est dit par les acteurs. Et on appelle chaque prise de parole, chaque énoncé dit par un personnage aux autres, une réplique. Je répète, on appelle chaque prise de parole, chaque énoncé dit par un personnage aux autres, une réplique. Dans cet exemple, les paroles de la mère constituent la première réplique et les paroles de Martin constituent la deuxième réplique. Maintenant, à quoi servent, à votre avis ces mots écrits en italique ou parfois entre parenthèses ? Je répète, à quoi servent, à votre avis, ces mots écrits en italique ou entre parenthèses ? Oui, ces mots écrits en italique ou entre parenthèses peuvent donner des indications sur le temps d'une réplique. Le temps signifie la façon de parler, qui révèle un sentiment ou une intention qui est adaptée à une situation. Par exemple, les deux mots écrits en italique, agressifs et d'une voix doceuse indiquent le temps de chaque personnage. Martin parle d'une manière irrespectueuse avec ses parents et ne respecte pas son père et sa mère alors que son père lui parle gentiment. De même, les mots écrits en italique permettent d'indiquer les gestes à accomplir et les mimiques, comme c'est le cas avec les mots « surprise » et « brusquement ». Également, ces mots écrits entre parenthèses ou en italique peuvent nous renseigner sur les entrées ou les sorties des personnages. Vous avez par exemple « Martin arrive ». On appelle ces mots écrits en italique ou parfois entre parenthèses « les didascalies ». Je répète, on appelle ces mots écrits entre parenthèses ou en italique « les didascalies ». Donc, la didascalie est une indication cynique souvent mise en italique qui est donnée par l'auteur et qui peut concerner les entrées ou sorties du personnage. Elle peut concerner aussi le temps d'une réplique, les gestes à accomplir ou les mimiques, etc. En fait, ces deux éléments, les dialogues et les didascalies, composent le texte théâtral. Je répète, le texte théâtral est composé de ces deux éléments, à savoir les dialogues et les didascalies. Pour découvrir d'autres mots relatifs au lexique du théâtre comme comédien, dramaturge, metteur en scène, maquilleuse, placeuse, etc., je vous invite à voir la leçon intitulée « Le lexique relatif au métier du théâtre ». Voilà, on a fait le tour. J'espère avec vous de quelques mots du lexique relatif au théâtre. Je vous dis merci de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo avec Mourad Ifri. Sous-titrage ST' 501